Nous vous avons laissé sur votre appétit la semaine dernière avec la première partie du lancement de la programmation de Diffusion Mordicus. Eh bien, chose promise, chose due, maintenant on s'en va voir la deuxième partie du lancement de la programmation hiver-printemps de Diffusion Mordicus. Ce matin, on va vous parler de deux choses. En plus de vous présenter la programmation hiver-printemps qui s'en vient, Karine va vous annoncer de belles nouvelles pour Diffusion Mordicus et ça touche autant les jeunes de l'école secondaire Armand-Saint-Ange que toute la communauté, je vous dirais, de toutes les écoles et c'est des belles nouvelles que Diffusion Mordicus a reçues. Donc Karine, je vais te laisser la parole tout de suite. La MRC de la Matapédia nous a annoncé récemment qu'elle nous donnait un 3000$ pour réaliser dans le fond une activité qui sort de notre fonctionnement régulier. Et dans le fond, on a choisi avec ExaDance qui donne le multivalence danse ici à l'école secondaire d'organiser vraiment une journée entière dédiée à la danse. Donc ça va avoir lieu samedi le 28 mars 2020 au 123 rue Débien à Amcouy qui se trouve à être l'école Sainte-Ursule. En gros, ça va être de 9h à 16h. L'activité va être gratuite. Ça va être ouvert aux 8 à 17 ans. Puis il va y avoir un maximum de 80 participants. Et c'est ça, il va y avoir tout au long de la journée des activités en danse, donc présentation en mouvement des membres de la compagnie ExaDance, comme je vous disais qu'il donne le multivalence danse ici. Bon, activité brise-glace, période d'échauffement. Il va y avoir des ateliers de danse avec B-Boy Block, qui est un double champion en Europe de brickdancing. Il va y avoir aussi une initiation à la danse sportive. Si ça, ça reste à canner encore, si ça va vraiment être de la danse sportive, à voir. Ensuite, il va y avoir une conférence par Anne Bellavance-Roy, kinésiologue, qui va parler de la danse, comment bien s'échauffer, les muscles qui sont mis à profit, etc. Dîner sur place, il va y avoir aussi un circuit éducatif, un jeu-questionnaire sur la thématique de la danse, évidemment. Puis, en après-midi, on passe l'après-midi avec la troupe de danse Bouches-de-Là, qui offre, qui ont reçu des prix pour leur œuvre à travers mes yeux. Et dont fait partie Emily Wilson, qui a fait les deux qui ont participé à Révolution pendant deux saisons à TVA, qui est très bonne. Donc, il va y avoir des initiations au hip-hop pour les 8-12 ans et les 13-17 ans. Puis, ensuite de ça, il va y avoir atelier de danse, impro-duo, étirement-relaxation, évaluation de la journée. Donc, ça serait un peu ça, la journée, qu'on va pouvoir offrir grâce au soutien ciblé de la MRC de la Matapétia. Ensuite, on a reçu aussi environ 36 000 $ du ministère de la Culture et des Communications, qui est pour relancer l'impro jeunesse à l'école secondaire. Certains jeunes de l'école secondaire ont joué avec la LNI. Vous étiez là, vous l'avez vu, le 8 et 9 octobre dernier. Et dans le fond, avant cette rencontre-là, il y avait eu une fin de semaine entière d'ateliers qui avaient été offerts par Diffusion Manticus pour bien préparer les jeunes. Aussi, avec l'école secondaire qui est un partenaire là-dedans, Jean-Luc donne aussi des cours d'impro sur les heures du midi. Mais c'est ça, on veut, au retour des fêtes, en donner encore davantage, puis organiser des petits matchs, peut-être sur les heures du midi au Bistro, si c'est quelque chose de possible, et en soirée à la salle. Puis, vers la fin de l'année, on veut aussi organiser un match d'impro avec les étoiles locales d'ici. Ça fait que les jeunes comptent des adultes de la Matapétia. Ça fait que c'est un peu ça qu'on va mettre de l'avant cette année pour l'impro, grâce au ministère de la Culture et des Communications. Et finalement, on a reçu aussi une bonne nouvelle du Conseil des arts et des lettres du Québec, qui nous accorde, en fait, une subvention ponctuelle pour permettre d'atteindre 29 représentations offertes aux élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire dans le cadre de sorties culturelles scolaires. Donc, il va y avoir de la culture pour vous cette année. On est bien contents de ça. Est-ce que c'est tout? Bien, on peut, juste pour vous situer un petit peu, bon, le montant du Conseil des arts et lettres du Québec, c'est près de 44 000 $ qu'on a reçus pour faire cet événement-là. Ce seraient des spectacles, entre autres, qui se présentaient durant la période du dîner. Après le dîner, la période est plus longue, donc ça se représentait à la salle Jean-Cossette, question de faire venir toutes les écoles, autant Coron-Saint-Turçule que l'école polyvalente, que l'école secondaire plutôt. Donc, ça s'inscrit dans un peu notre stratégie jeunesse auprès de la diffusion Mordicus, parce qu'on visait à faire vivre la culture énormément aux jeunes de l'école et à tous les jeunes de la vallée de la Matapédia. Donc, on avait rencontré les professeurs, les directions au début, en leur disant, on va être présents, préparez-vous. Et tous les projets qu'on a mis en place ont été acceptés à 200 %. Donc, on est aussi présents que le sport maintenant dans l'école, et c'est ça qu'on visait. C'est ça qui est le fun. Ça s'inscrit aussi avec nos porte-parole, qui sont deux jeunes de l'école secondaire, pour rapprocher les jeunes de la culture, de la salle de spectacle, de leur salle de spectacle, évidemment. Et ça fonctionne extrêmement bien. Karine, tu fais partie de la grande famille de diffusion Mordicus depuis quelques temps, depuis juin. Et dis-moi, c'est quoi ton implication exactement ici? En fait, moi, je suis agent de communication et de développement, donc je communique et je développe, ça le dit. Je suis aussi responsable, dans le fond, du volet jeunes publics, donc tout ce qui est représentation scolaire, tous les spectacles jeunes publics. C'est moi qui vais programmer ça, tandis que Michel, bien, il va lui programmer le grand public, les spectacles grand publics. Voilà. Bien, justement, je trouvais que ça avait beaucoup rajeuni ici, à la diffusion Mordicus. On voit des jeunes qui s'impliquent, vendent des billets, les deux porte-parole. Est-ce que ça vient un peu de toi? Est-ce que c'est des idées qui avaient un peu germé dans ta tête, tout ça? Non, bien, même pas. Même pas, je te dirais, c'est Michel. Michel, avec ses idées, puis il a toujours eu à cœur d'impliquer les jeunes de l'école. Je pense que la seule chose que ma venue a permis, peut-être, c'est juste de lui libérer un peu plus de temps pour le faire, puis, bien, tu sais, monter des projets, tout ça, avec les jeunes, bien, ça demande du temps, c'est certain. Fait que c'est surtout ça avec ma venue, puis évidemment, bien, j'aime beaucoup les jeunes, j'ai travaillé longtemps avec les jeunes. C'est sûr que moi, ils me proposent ça, puis je tripes, tu sais, je capote. Fait que on est deux personnes qui aiment bien travailler pour les jeunes, avec les jeunes, puis je pense que ça serait ça dans notre travail. Oui. Et s'il y a des gens qui pourraient avoir des idées, justement, jeunesse, avec Diffusion Morticus, est-ce que c'est toi qu'on contacte? Oui. Tout ce qui est jeunes publics, dans le fond, c'est par mois que vous pouvez passer. Donc, vous pouvez m'appeler au bureau 418-631-1788 ou par courriel à développement-commercial-diffusion-morticus.ca. Voilà. Merci beaucoup, Karine. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501